En fait, on ne parle pas directement de racines, on parle de sol, c'est-à-dire que l'agriculture de conservation est une forme d'agriculture qui s'est très vite réintéressée à ce qui se passe dans le sol. Vous avez tous les deux raison. Ils sont hermaphrodites, ils sont mâles et femelles à la fois. Alors il y a trois catégories de vers de terre. Souvent le sol est vu en fait comme quelque chose en deux dimensions, une surface. Et effectivement, en agriculture, jardinage, des routes, etc., on ne voit que la surface du sol et on s'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le sol. À partir du moment où les agriculteurs arrêtent de travailler le sol, il se passe beaucoup de choses dont beaucoup de problèmes, puisque le sol en fait commence à avoir des problèmes de structuration, les cultures ne poussent pas bien et on est très vite obligé d'en fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le sol. Et là, on tombe très vite en fait sur les racines. Pourquoi ? En fait, si on veut un petit peu caricaturer les choses, on essaie de remplacer le travail du sol par le travail des racines. Et donc à partir de ce moment-là, comment poussent les racines ? À quoi ça ressemble ? Quels vont être leur impact dans le sol ? Est-ce qu'elles vont être capables en fait de pousser à travers la compaction créée par les outils ? Est-ce que certaines vont être capables justement de réparer le dommage fait par les outils ? Est-ce qu'elles vont résister au trafic ? Et c'est un petit peu ça, c'est quelque chose au départ de très très visuel. Donc oui, on peut dire que l'agriculteur est habitué à travailler son sol mécaniquement et la première approche qu'on peut avoir des racines, c'est la racine comme outil mécanique de travail du sol. Ce qui se vérifie effectivement, la racine va coloniser le sol, va le fragmenter, l'habiter, lui donner une certaine cohésion et ça, c'est un petit peu la première approche. Très concrètement, en fait, à partir du moment où on comprend que plus on va mettre de racines dans le sol, moins on va être obligé de travailler en surface, la seule tâche des agriculteurs, ça va être de mettre le maximum de racines dans le sol. Donc ça va commencer par couvrir les périodes d'interculture qui peuvent être assez longues. On peut avoir des intercultures courtes de 3-4 mois en été-automne, avant des cultures d'hiver de type blé, colza ou autre. Ça peut être aussi des intercultures beaucoup plus longues, qui durent 7, 8 à 9 mois avant des cultures de printemps. Et là, l'objectif, ça va être de dire comment est-ce que je fais pour injecter, entre guillemets, le maximum de racines dans le minimum de temps pour venir coloniser mon sol, l'enrichir, le travailler. Voilà. C'est toute la thématique qui a été travaillée depuis une quinzaine d'années maintenant sur ce qu'on va appeler les couverts végétaux, la couverture de l'interculture, où on essaie de travailler avec des cocktails celles de plantes, qui sont capables d'envoyer des racines depuis les quelques centimètres de la surface jusqu'à un mètre de profondeur. Objectif, coloniser ou recoloniser le sol pour le travailler. Une terre qui est très pauvre, mais tu vois tous les trous, et dans les trous, il y a de la matière organique qui descend. Donc là, j'ai zoné la fertilité. Là, les racines peuvent aller explorer ces zones-là. Malgré qu'il y ait une certaine dureté, il y a de la porosité, l'eau rentre toute seule, ça fonctionne. La diversité est primordiale parce qu'en agriculture, on fait de la monoculture. Alors, même s'il y a de la rotation, quand on installe un blé, un blé va être relativement efficace sur les 15, les 10, 15, éventuellement 20 premiers centimètres de sol. Beaucoup de racines, une structure très grumeleuse, mais va être assez peu efficace en profondeur. Donc le fait, en fait, en interculture, de mettre des plantes avec des enracinements différents, voire des mélanges de plantes qui peuvent coloniser tous les horizons, c'est effectivement très intéressant. Autre exemple, le maïs, qui est un système racinaire qui peut être relativement performant, il est cultivé en rangs écartés. De la même manière, dans l'interrand, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Et on retrouvera d'ailleurs la même chose en viticulture, en maraîchage, où ces notions d'écartement et de gestion d'occupation de l'espace dans l'interrand vont être aussi très importantes. On va travailler avec des cocktails de plantes en été, donc ils vont être semés juste après la moisson, pour avoir en fait l'impact maximum. Et on va travailler avec des mélanges qui vont varier entre 4, de 4 à une dizaine d'espèces, voilà, dans la famille des graminées, des composés, des légumineuses, plus quelques autres, voilà, pour couvrir le sol dessus et dessous. Après non plus, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que quand les sols ont des problèmes de structure, on ne va pas pouvoir le réparer en quelques mois, avec des cocktails de plantes, on risque d'avoir les racines qui se bloquent à un certain niveau. Voilà. Donc après, en fonction de la texture des sols qu'on va avoir, soit on a des sols qui ont suffisamment d'argile pour retravailler un petit peu en été, et dans ce cas-là, en fait, les plantes vont effectivement pouvoir coloniser le sol en profondeur. Mais si on est sur des sables, des limons, un mélange d'un petit peu tout ça, le travail mécanique de réparation, en fait, pour lever les problèmes de compaction est un prérequis avant de pouvoir travailler avec les plantes. Ou alors il faut travailler avec de la prairie, qu'il s'agisse de graminées, de légumineuses, mais c'est déjà autre chose. À la base, l'agriculture de conservation, en fait, a été faite pour lutter contre l'érosion. En fait, c'est la première chose qui revient, même avant la structure de sol et avant d'autres services dont on pourra parler, c'est qu'à partir du moment où un sol est couvert, même au minimum, il y avait, je crois, un graphe américain qui montrait qu'à partir du moment où le sol est couvert à 30% par une végétation ou des résidus, il n'est plus sujet au ruissellement et donc beaucoup moins à l'érosion. Donc en fait, la première chose, c'est que dès qu'on ne travaille plus un sol et dès qu'on le maintient couvert, c'est comme dans une forêt ou une prairie, il n'y a pas d'érosion. Il n'y aura pas d'érosion. On peut avoir d'autres problèmes, mais pas ça en tout cas. Dans des parcelles où il y a des problématiques extrêmement graves d'érosion, ces principes d'agriculture, de conservation avec des cultures annuelles peuvent ne pas suffire. Et après, on peut combiner beaucoup d'autres techniques, qu'il s'agisse effectivement de l'introduction de ligneux dans le système. Ça peut être aussi de canaliser l'eau selon des chemins préférentiels, on pourrait l'apparenter un système de drainage intelligent qui permet à l'eau de rentrer beaucoup plus en profondeur, plus rapidement pour éviter d'entraîner la surface. On peut avoir aussi éventuellement du travail en terrasse, fascine. Après, on peut cumuler plein de techniques. Mais la base, la base du travail, c'est quand même d'éviter qu'un sol soit nu, soumis en fait à une élévation de température, à l'érosion hydrique et à l'érosion aéolienne. Et ça, c'est la couverture et le non-travail du sol qui est un petit peu la base du système. Donc, ça a été mis en lumière par des chercheurs américains, Amérique du Nord dans les années 30, puis dans les années 70 au Brésil, avec la modernisation de l'agriculture et puis d'énormes problèmes d'érosion qu'on ne connaît pas chez nous parce que là-bas, on est sur des climats tropicaux, donc des précipitations, des températures qui font que l'érosion, en fait, si on laisse un sol s'éroder, en quelques années, il n'y a plus de sol. Chez nous, c'est un petit peu plus lent. Et on a découvert ça chez nous, on va dire, à la fin des années 90. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui ne fait que s'amplifier et qui se développe effectivement à travers les campagnes et qui est aussi porté par une thématique un petit peu transversale, qui est l'obligation de couvrir les intercultures pour des histoires de nitrate dans l'eau. Voilà. Mais qui fait qu'effectivement, à partir du moment où le sol est couvert et reste couvert en hiver, on va réduire les risques d'érosion, de battance, ruissellement, etc. Alors déjà, le carbone n'est pas raisonné du tout de la même manière. D'ailleurs, à la base, il n'est pas raisonné du tout puisque c'est quelque chose d'intangible. Voilà. Donc, on va dire que dans l'aspect racine-sol, c'est d'abord ce qui est visible et sans doute l'érosion. Beaucoup de problèmes d'érosion. Et on a aussi une problématique économique qu'on n'a pas abordée. C'est qu'à partir du moment où on arrête de travailler le sol, on fait de grandes économies, notamment économies de mécanisation. Et là, on va retrouver la question du carbone un petit peu inversée. C'est-à-dire que si j'arrive à cultiver en consommant deux fois, voire plus de deux fois moins de fioul, en fait, j'ai gagné. Voilà. Également sur l'effet de serre. Mais ça, c'est une problématique qui annexe l'effet de serre, le réchauffement climatique. Par contre, on arrive ensuite très vite à la notion de fertilité. Voilà. Et quand on parle de fertilité en agriculture, on parle d'abord d'azote, puisque c'est ce qui coûte cher. D'acheter de l'azote, ça coûte très très cher. Et quand on se rend compte qu'en fait, la problématique carbone et azote sont extrêmement liées. Donc la thématique des cycles des éléments minéraux, le cycle de la photosynthèse, minéralisation, etc. Et là, on touche à un enjeu très très important du problème. Et le carbone n'est plus du tout vu, en fait, comme un élément à stocker, à préserver pour éviter le réchauffement climatique. Mais il est plutôt vu comme le carburant de l'écosystème sol. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. C'est son aspect énergie, l'énergie qui est contenue dans la matière organique, qui va servir à travailler mécaniquement le sol en nourrissant l'activité biologique. Et en fait, on renverse un petit peu la proposition. C'est plutôt l'économie du carbone qui est importante plutôt que les stocks. On peut très bien stocker des tonnes de carbone dans un sol agricole, accumuler du carbone et donc faire des bilans très favorables au niveau climatique, et avoir des sols qui ne fonctionnent plus du tout. Parce que l'essentiel, en agriculture, en culture annuelle en tout cas, ça ne va pas être d'accumuler du carbone dans les sols. Alors ça va être quand même de retrouver un certain niveau de carbone, puisqu'on en a déstocké beaucoup. Mais dans un deuxième temps, c'est d'avoir un cycle du carbone qui fonctionne, qui soit ample et qui soit rapide. Et c'est à cette condition-là qu'on pourra produire mieux, plus, avec beaucoup moins. La clé de la fertilité des sols repose sur la réintroduction des légumineuses, qu'on va donc réintroduire en interculture. Et donc, on va les combiner systématiquement en interculture avec d'autres plantes, effectivement, pour stocker beaucoup d'azote, beaucoup de sucre, qui vont être un réservoir d'énergie pour l'activité biologique, activité biologique qui va pouvoir nourrir la culture qui suit. Et on arrive à des résultats très, très intéressants, puisqu'on arrive à produire en à peu près trois mois, entre le mois d'août et le mois d'octobre, de 4 à 8 tonnes de matière sèche. Voilà. Et sachant qu'on va compter à peu près 30 kg d'azote pour les mélanges qui nous concernent, on va donc pouvoir produire entre 100 et 200, voire parfois 250 et un petit peu plus, kg d'azote par hectare, avec le carbone qui va avec. On a eu longtemps l'idée de la racine comme, en fait, un organe végétatif qui était là pour aspirer une solution du sol dans laquelle étaient dissoutes des éléments minéraux, etc., nourrir la plante, ancrer la plante. Et on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça et que le système racinaire aujourd'hui, en fait, est responsable de l'injection de l'énergie solaire qui a été transformée en sucre au niveau de l'appareil aérien, qui va être injecté dans le sol pour nourrir une activité biologique qui est la seule capable d'aller extraire la fraction minérale du sol dont ont besoin les plantes et en retour aller nourrir les plantes. Voilà. Et on se rend compte en agriculture que plus on va mettre de systèmes racinaires performants, nombreux, diversifiés, plus on va injecter d'énergie dans le sol, plus on va doper l'activité biologique et plus en retour, en fait, on va avoir des productions abondantes et saines.